– Dr Ziad Alissa, bonsoir. Vous êtes médecin franco-syrien et vous êtes président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Vous revenez de Syrie, vous nous raconterez ce que vous y avez vu. Tout d'abord, dernière minute, dans une vidéo, le président Bachar el-Assad affirme que ses troupes ont remporté la victoire. Il s'en est félicité. Il affirme avoir chassé les rebelles de la deuxième ville du pays, donc d'Alep. Dr Ziad Alissa, est-ce que ça veut dire que potentiellement la bataille d'Alep, la guerre d'Alep est terminée et que potentiellement les horreurs qui s'y déroulent vont cesser ? – Bonsoir et merci de m'inviter. On avait un grand espoir les dernières 48 heures avec la cessée de feu que là on peut commencer à faire sortir les blessés et les civils de la ville d'Alep. – Il y a déjà quelques camions avec quelques centaines de personnes qui ont pu être évacuées. – Qui ont pu être évacuées aujourd'hui. Si je reprends simplement les dernières 48 heures, c'est cette feu qui a été quand même déclarée avant hier soir. On a attendu hier matin les premières sorties des blessés. Malheureusement, ça n'a pas passé bien parce qu'hier matin, on sait que les bombardements de la ville sont continués. Et tous les blessés et les malades qui étaient prêts à sortir, ils ont été faits rentrer de nouveau dans ce quartier d'Alep. On a attendu jusqu'à hier soir pour qu'on entend qu'il y a un deuxième accord pour cesser le feu. Et c'est aujourd'hui où ça a commencé à sortir. En sachant que même aujourd'hui, les premières bus qu'ils ont essayé de sortir, ils s'est fait tirer dessus. Il y avait un mort et quelques blessés. – Docteur Ziad Alissa, il y a eu des expressions très graves qui ont été prononcées. On a parlé de crime de guerre. On vient de voir une charrette dans les images pendant que vous parliez avec deux enfants morts. Qu'est-ce qui s'est passé à Alep ? On parle aussi de l'utilisation de bombes chimiques, de bombes phosphores, de bombes au chlore. Est-ce que vous confirmez de ce que vous savez ? – Moi, ces dernières années, j'ai fait quand même 25 allers-retours dans les missions humanitaires. Et je confirme qu'il y avait quand même d'utilisation des armes chimiques. – Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que vous avez vu des gens qui suffoquaient ? – On a vu à travers les hôpitaux là-bas, les blessés qui viennent. Et on a vu quand même des séquelles d'utilisation du gaz du chlore. Avant le gaz du chlore, il y avait d'utilisation des armes chimiques. On sait que suite quand même à une confirmation d'utilisation de ces armes chimiques, il y avait un accord que la Syrie rend l'arsenal chimique. Malheureusement, on a vu quand même que récemment, il y avait l'utilisation du gaz du chlore de nouveau, même à la ville d'Alep. La ville d'Alep, les quartiers Est d'Alep, c'est quartier populaire. Il a été quand même cible des bombardements. Ces bombardements, lorsqu'on… – Cibler délibérément des populations civiles, parce que ça, c'est considéré comme un crime de guerre. Quand on cible des civils… – C'est ça ce qu'on a vu. C'est ça ce que tous nos collègues là-bas racontent. C'est ça ce qu'on a vu dans les hôpitaux. Il y a des civils… – Cibler des hôpitaux ? – Les hôpitaux, il était cible. Et il y avait quand même d'utilisation des barils, des TNT, qui tombent comme ça délibérément sur les quartiers. On a vu, moi, lorsque par exemple, la dernière fois que j'étais là-bas, et je rentre dans un hôpital et je prends le cahier pour voir les noms des malades et les blessés qui viennent. Et je vois que la moitié, c'est des femmes et des enfants. Ça veut dire que c'est des civils. J'ai vu quand même des familles dans les hôpitaux. L'avant-dernière fois que j'étais là-bas, j'ai vu une famille. Une famille où ils ont perdu le père. Le père est décédé. La grande-sœur, elle était en Turquie avec un problème neurologique. Les deux sœurs, une qui a amputé sa jambe 10 ans, la deuxième 11 ans, il y avait un blessé grave au niveau de la jambe. Elle a été opérée. Lorsque je vois des familles, lorsque je vois des enfants dans les hôpitaux, c'est des civils. On n'a pas vu que les combattants blessés. Alors quand vous dites que les hôpitaux sont ciblés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille dans la crainte, on va travailler en sous-sol pour éviter une roquette ? Il y a plusieurs fois que ces hôpitaux, ils ont été ciblés. Soit disons que les hôpitaux, il y a quelquefois, on a entendu qu'il y a des armes, quelquefois, on a entendu qu'il y a des gens armés dans les hôpitaux. Moi, lorsque je fais le retour là-bas, je n'ai pas vu des armes, je n'ai pas vu des gens armés dans les hôpitaux. Les collègues qui travaillent dans ces hôpitaux-là, ils essayent quand même de travailler quelquefois en sous-sol pour être protégés. Il faut qu'on sache que les habitants de ces zones qui reçoivent ces bombes et ces barils, ils considèrent les hôpitaux comme des zones dangereuses. Moi, j'ai vu quand même des malades après l'opération, tout de suite, au bout d'une, deux heures, une fois il est réveillé d'anesthésie, ils préfèrent rentrer chez lui au lieu de rester à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils se considèrent en danger dans un hôpital parce qu'ils savent que l'hôpital va être ciblé. Donc, dès que l'opération est terminée, on rentre chez soi. On peut quand même... Ce qui est rassurant dans ce que vous dites, c'est que vous allez leur dire qu'il y a encore du matériel suffisant pour mener les opérations. Il y a le minimum vital. Et nous, on participe avec des autres ONG d'envoyer les convois humanitaires. Aujourd'hui, on a envoyé un convoi de Paris, devant la mairie de Paris. Cette convoie rejoint plusieurs convois qu'on a envoyés avant nous et des autres ONG qu'on essaie d'envoyer les besoins des hôpitaux. Alors, attendez, ce sont des camions qui partent depuis la France, chargés de matériel médico... Matériel médico, des médicaments, des matériels médicaux... Alors, qui passent par où ? Par la Turquie qui vont... Il y a deux chemins. Soit ils passent par voie terrestre qui traverse l'Europe plus qu'à la Turquie. Après, elles rentrent en Syrie. Soit par la voie maritime pour rejoindre la Turquie. Docteur Ziad Alissa, que répondez-vous à ceux qui disent une guerre n'est jamais propre ? Et au fond, Bachar el-Assad, s'il le frappe si violemment, c'est que les soi-disant rebelles sont en fait des djihadistes. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a Al-Nosra parmi ces rebelles, qui sont des terroristes, et qu'au fond, il faut bien faire le ménage. Même s'il y a des groupes djihadistes, ça ne donne pas quand même l'autorisation de bombarder comme ça des quartiers complets, de raser des villes, d'utiliser quand même la politique de la terre brûlée. On ne peut pas faire une pénition généralisée. On ne peut pas accepter là maintenant de parler d'hommages collatéraux avec une guerre comme ça. C'est le quartier Est qui est ciblé. Est-ce que le rest de la ville, où il y a je crois 2 millions d'habitants, est-ce qu'ils sont derrière Bachar el-Assad ? Ou est-ce qu'eux aussi, au fond, sont tétanisés et attendent la fin de la guerre ? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a un peuple syrien aujourd'hui qui est divisé entre soutien et opposant à Bachar el-Assad ? Je crois que les chrétiens de Syrie soutiennent Bachar el-Assad. On sait que le peuple syrien, si on revient un petit peu vers l'arrière avant 2010, le peuple syrien vit tous ensemble. Les musulmans, les chrétiens, tout le monde vit ensemble correctement. On sait que là maintenant, il y a quand même des zones contrôlées par Damas, des zones non contrôlées par Damas. On sait quand même que le peuple à l'intérieur de ce pays, quelquefois, il n'a pas le choix. Les quartiers est de la ville d'Alep, c'est le quartier le plus pauvre, le plus peuplé. C'est vrai que le rebelle, il est rentré dans ce quartier en 2012. Et depuis ce quartier, il reçoit quand même des bombes et des barils. Et la population qui est dans ce quartier-là, ils sont comme tout le monde, comme tous les autres, ils ont le droit quand même à vivre dignement, ils ont le droit quand même à la vie correctement, en paix. Si vous voulez, je vous propose d'écouter deux habitants qui vivent dans Alep Est et qui s'estiment oubliés de la communauté internationale. On les écoute. La situation est désespérée. On se cache dans les abris, personne n'ose mettre les pieds dehors. La communauté internationale n'a rien fait pour arrêter ces crimes de guerre. Alors nous serons exécutés dans les heures ou dans les jours qui viennent. L'ONU ne fait rien, on ne va pas aller combattre les avions russes. Que peut-on faire si on veut aider les Syriens parce qu'on se sent concernés par le drame d'Alep ? Nous étions reçus par M. le Président de la République ce l'amedi-là, notre association avec MDM, avec MSF, des ONG qui travaillent de l'humanitaire en Syrie. Et ce qu'on a demandé, on a demandé une solution humanitaire. On a dit que devant quand même l'impasse, devant qu'on n'a pas trouvé une solution politique ni militaire pour régler le problème en Syrie, il nous reste quand même la solution humanitaire. C'est pour ça qu'il a été quand même lancé un ultimatum humanitaire pour sauver ces populations qui ont pris un piège dans ces zones assiégées pendant cette guerre. Voilà, et on peut rappeler le site internet de votre organisation, l'Union des organisations de secours et soins médicaux, l'UOSSM.fr. Merci beaucoup, Dr Ziad Alissa. Merci. Merci. On va rester avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Sans surprise de dernière minute, il y aura donc 8 candidats à la primaire de la gauche qui est le mieux placé pour l'emporter. Manuel Valls promet de supprimer le 49-3. Benoît Hamon peut-il créer la surprise ? C'est dans l'air, il est intitulé ce soir. Hamon attaque Valls.